Histoire bouddhiste L'humilité nous rapproche de la libération. Un jour des moines de différents royaumes vintent visiter le Bouddha, et restèrent 90 jours auprès de lui. A leur départ ils allèrent le saluer, et le Bouddha les salua à son tour de manière très respectueuse, et il leur demanda, Y a-t-il suffisamment de nourriture dans l'endroit où vous vivez ? Ananda fut surpris de toute cette attention portée à des moines étrangers qui venaient de pays relativement pauvres, et se tourna pour interroger au Bouddha. Normalement, ce sont les autres qui vous saluent avec beaucoup de respect, alors pourquoi aujourd'hui avez-vous montré autant de respect envers ces moines ? Le Bouddha lui répondit, je vais t'expliquer. Écoute-moi très attentivement. Il y a très longtemps vécu un homme qui adorait la richesse, et l'or en particulier. Il travaillait beaucoup et dès qu'il avait un peu d'argent, il achetait de l'or. Il prenait n'importe quel travail dans le seul but d'amasser encore plus de l'or. Finalement, il en eut cette peau remplie, qu'il enterra sous le sol de sa maison. Peu après il tomba malade, et décéda sans profiter de toute cette richesse. Après sa mort il se réincarna en serpent, et retournait dans son ancienne maison pour protéger son trésor. Les années passaient et la maison se délabrait de plus en plus, mais le serpent restait toujours là. Et quand il mourut, il se réincarna de nouveau en serpent, et continuait de protéger l'or. Plusieurs générations passèrent et il continuait de renaître dans le corps d'un serpent. Un jour il se demanda pourquoi il était tellement attaché à cet or dont il n'avait jamais profité, et pourquoi il n'arrivait pas à me débarrasser de ce corps de serpent pour aller dans un monde supérieur. Il fit alors savoir à un passant qu'il y avait de l'or dans ses ruines. Quand la personne détera le trésor, le serpent lui fit comprendre par la pensée qu'il fallait l'utiliser pour nourrir des moines. La personne fit exactement cela, elle prit l'or et acheta de la nourriture pour les moines. Ces derniers lui demandèrent d'où venait tout cet argent, et la personne leur expliqua ce qui s'était passé avec le serpent. Les moines envoyèrent alors un chasseur apporter le serpent au monastère. Quand le chasseur se présenta devant la maison, le serpent fut très content, et rentra immédiatement dans le panier préparé pour lui. Sur le chemin de retour quelqu'un demanda au chasseur pourquoi il boitait en lui proposant son aide, mais le chasseur ne dénia pas lui répondre. Le serpent s'énerva face à ce manque de politesse, et eut envie de mordre le chasseur. Mais à ce moment le serpent se rendit compte qu'en fait, le chasseur était en train de l'aider, et que cela aurait été très déplacé de le mordre pour le remercier. Il préfère alors faire comprendre au chasseur qu'il s'était comporté de manière impolie, et qu'il devait montrer plus de courtoisie à l'avenir. Le chasseur se confessa en avoir sa faute, et promit de ne plus commettre ce genre d'erreur. Finalement, le chasseur apporta le serpent devant le monastère, et tous les moines remercièrent le reptile pour sa générosité, lui donnèrent leur bénédiction et lui parlèrent de l'enseignement du Bouddha. Le serpent décéda ensuite, et se réincarna au ciel. Le Bouddha ajouta, le chasseur qui avait porté le serpent, c'était moi dans l'une de mes vies passées, et le serpent était mon disciple Seriputra. Je me souviens toujours de ce que m'avait dit ce serpent, et je respecte toujours tous les êtres sensibles en faisant montre de courtoisie envers eux. Après avoir entendu ces paroles, Ananda et tous les moines félicitèrent le Bouddha, et jurèrent de maintenir la pratique. De cette histoire nous pouvons comprendre que, pour pouvoir confesser nos péchés, il est nécessaire avant tout d'accepter ce que nous avons fait, et de ne pas répéter la même erreur dans la mesure de possible. Ceci est la vraie confession. Le Bouddha s'est montré très humble avec tous les êtres sensibles, et c'est pour cette raison qu'il est devenu Bouddha plus vite que le serpent. Histoire bouddhiste Association du Vrai Coeur www.vraicoeur.org www.vraicoeur.org